Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Nous allons donc aujourd'hui réfléchir sur la question de l'Angola. On va en parler parce qu'il est important d'en parler. Mesdames et messieurs, je le dis toujours, la responsabilité intellectuelle d'un peuple ou d'une élite dans un pays, c'est de trouver la bonne information, c'est de trouver les informations les plus importantes, les plus instructives à donner à votre population. Mais si nous commençons nous-mêmes à nous perdre dans la divagation, au lieu de rester concentrés sur les questions essentielles, ça va être très compliqué. Malheureusement, le débat qui ne devrait pas diviser, divise la RDC. Même la question de l'Angola et du Rwanda. Je ne sais pas pourquoi les gens divaguent sur la question ou pourquoi les gens font de l'amalgame. Ici, il faut comprendre d'abord le contexte. C'est quoi le contexte ? Le contexte, c'est que la RDC pense qu'elle est victime d'une agression. La RDC confirme qu'elle est agressée par le Rwanda. La RDC identifie son agresseur. Ce n'est plus à cacher sur le Rwanda. Je rappelle ici que le Rwanda n'a jamais été autant indexé comme ce le cas maintenant, au plus haut sommet. Et vous allez voir que ça a été graduellement. On a commencé ça d'abord par le peuple qui commençait à dénoncer cela. À l'époque, on ne pouvait pas dénoncer le Rwanda comme ça, ni dans le média. On n'en parlait pas beaucoup. Mais là, maintenant, c'est un élan national. Tout le monde en parle. Toutes les couches en parlent. Jusqu'au point que le président de la République l'a dit plusieurs fois, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est un point important. Et ça, peut-être beaucoup ne comprennent pas. Mais juste cette dynamique a changé beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que pendant 18 ans, ce que j'ai expliqué l'autre fois à l'AFDEL, l'AFDEL, c'est la production de multinationales. Ce sont les multinationales qui ont fabriqué l'AFDEL pour piller la RDC. Pourquoi piller la RDC ? Parce que la RDC répond à toutes les questions du monde aujourd'hui. Des questions économiques, nous répondons. Des questions en termes de technologie, nous répondons. Des questions en termes de construction de l'aéronautique, de tout, à partir de l'aéronautique jusqu'au niveau des téléphones. La RDC a la solution à tous ces problèmes-là. Alors, ces pays-là, ces gens, ces multinationales-là, se sont rendus compte que venir au pays, venir par la grande porte, ça va coûter beaucoup pour eux et ils ne voudront pas le faire. Et ils vont profiter avec beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent passer par les sous-traitants. Et les sous-traitants qu'on a choisis, c'est les sous-traitants de l'Est de la République. Parce que, regardez, en Centrafrique, ils ne peuvent pas venir là-bas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de richesses comme à l'Est. Ils ne viendront pas dans le Bas-Dundou. Ils ne viendront pas au Bas-Congo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités comme ça s'offre au niveau de l'Est. Donc, le choix qui avait été fait par les Occidentaux, c'était le choix de piller la RDC par sa porte. Et on a trouvé où ? On a trouvé là où, généralement, le problème, les minerais se trouvent. Voilà pourquoi les guerres de la RDC ne se font qu'à l'Est de la République. Parce que c'est les lits de toutes nos richesses. Et on n'a pas besoin de faire l'université pour comprendre ça. Juste avec un peu minimum de compréhension, on comprend tout de suite l'importance et même pourquoi on nous fait la guerre. On nous fait la guerre parce que nous avons autant de richesses et il fallait finalement faire la guerre pour avoir ces richesses-là dans le marché noir. Ce qui fait que, vous allez vous rendre compte que, pendant que le Congo perdait son ampleur, perdait sa consistance, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda faisaient un semblant de développement. Et certains pays d'Afrique étaient même devenus des exportateurs de produits qu'ils n'ont pas sur leur sol. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça. Ça veut dire que ces multinationales ont créé un système de pillage du Congo en passant par le bonnet et les valets de nos voisins. Et ces gens-là ont réussi à le faire. Mais il fallait trouver une hégémonie et je l'ai expliqué l'autre fois. On a trouvé un Congolais qui a finalement légitimé cette cause et le malheur du Congo a commencé. Et tout le monde sait, tout le monde comprend, pas besoin de vous expliquer toutes ces choses. Mais maintenant, pendant 18 ans, le régime qui était au Congo était un régime rwandais. Et vous le savez, quand j'ai dit un régime rwandais, ce n'est pas parce que tout ce qui gérait était le Rwandais. Non. Je ne suis pas dans la logique de tout ce qui gérait était le Rwandais. Ce n'était pas bon. Et pendant 18 ans, Kagame a régné en maître. Si on doit recenser les vidéos, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas plus de 10 vidéos. Parce que Kagame, ce n'était pas son problème, la RDC. Ce n'était pas son affaire. La RDC était déjà gérée par lui. Il n'avait pas besoin de vous suivre dans cette logique-là. Et donc, il ne se plaignait pas. Il n'accusait pas. Il n'était pas à la défensive. C'était quelqu'un qui était à l'offensive. Il pouvait pointer du doigt n'importe qui qui voulait. Mais depuis 4 ans, les choses visiblement changent. Sauf si on est de mauvaise foi. Vous allez vous rendre compte qu'en 4 ans, Kagame a fait plusieurs vidéos, plusieurs déplacements pour accuser, pour déranger, pour se défendre. Il a fait plusieurs voyages, plusieurs vidéos, justement pour s'expliquer. Ça, on n'avait jamais vu ça avant. Jamais. Je rappelle encore, pour Bato Bazar Bhamnésic, Kagame avait fait tomber Goma. Je le dis comme ça. Ce n'est pas le M23, parce que le M23 n'a jamais existé. Le M23, le SNDP, les RCD, tous ces mouvements, nous connaissons tous, ce sont les démembrements de l'AFDEL. N'allez même pas loin. C'est l'AFDEL qui a continué. L'AFDEL avait deux tentacules. La tentacule militaire et la tentacule politique. La tentacule politique, vous savez, je n'ai pas besoin d'en parler, mais la tentacule militaire, vous savez, c'est RCD, MLC, par rapport à MLC, MLC, c'était la branche de l'Ouganda. C'était l'RCD, SNDP, M23, et tout le reste que vous connaissez. Avec ses généraux, bien sûr, des James Kabarebe à Laurent Kounda. C'est la même chose, c'est la même vague. Ce sont les mêmes personnes avec les mêmes motivations, avec un seul maître, c'est Kagame. Mais qui n'est pas en réalité le vrai maître ? Kagame est un pion. C'est le pion de qui ? De multinationales. Excusez-moi, pas des Occidentaux. M. Kagame n'a pas une influence à la Maison-Blanche. On ne vous trompe pour rien. Lui-même sait qu'il fait des courbettes pour aller à la Maison-Blanche. Lui n'a pas d'influence là-bas. C'est les gens qui vous mentent. Nous avons d'ailleurs de Congolais qui sont plus influents que M. Kagame à la Maison-Blanche et que ces Congolais-là ne sont même pas des politiciens. Je peux vous dire aujourd'hui, peut-être que ça va surprendre beaucoup de gens. Le carnet d'adresse du Dr Mukwege est plus honorable et plus convaincant que celui de M. Kagame. Il y a certaines portes qui s'ouvrent à M. Mukwege qui ne s'ouvriront peut-être jamais à M. Kagame. Et ce que M. Mukwege a déjà eu dans sa vie, M. Kagame ne l'aura jamais. Le prix, les mérites, la considération internationale que M. Mukwege a, Kagame ne l'a pas. Donc maintenant, ils doivent trouver des gens qui vont mentir au Congo une certaine influence de Kagame et ainsi de suite. L'influence de Kagame, c'est les multinationales ce n'est pas les occidentaux. Je veux dire, en d'autres termes, ce n'est pas les grandes maisons. Non. Ce n'est pas ricochet. Comme les multinationales, ce sont ceux qui tiennent les politiques, généralement, en Occident. Et que comme une partie d'entre eux se retrouve dans la manigance et le pillage organisé de M. Kagame, il est possible qu'ils soient, on va dire, un peu portés. Mais frontalement, comme ça, ce n'est pas le cas. Si vous posez la question à Biden, les rapports qu'il a avec Kagame, il se peut qu'ils ne se connaissent même pas. Il se peut qu'ils ne se retrouvent même pas dans ces accords-là. Voyez-vous, alors qu'il y a des Congolais qui sont reçus par Biden, il y a des Congolais qui ont été visités par la femme de Biden, il y a des Congolais qui sont visités par des sénateurs américains et partout. Ici, je ne vous parle pas comme un colonisé. Non. Pour moi, ce n'est pas une importance de dire qu'on est bien avec le Rwanda ou avec l'Amérique. Ce n'est pas mon affaire. Seulement, je déconstruis un mythe. Les mythes qu'ils ont mis en place pour dire que non, voici, nous, on est... Non. Le mythe, là, que non, les Tutsis sont dans la Maison Blanche, c'est un faux mythe. C'est faux et archi-faux. Les Congolais sont d'ailleurs mieux placés, sont d'ailleurs mieux cotés. Je dis des Congolais en termes d'individualité. Il nous manque, c'est vrai, une coordination nationale. C'est ce qui nous manque peut-être. Une coordination et des visées bien orientées. C'est peut-être ça qui nous manque. Mais en termes d'individualité, nous frappons très fort. Je vous ai dit qu'il y a un Congolais qui vend les avions. Des avions de chasse, des jets privés. Il le vend à plusieurs présidents africains. Il s'appelle Fabrice. Vous pouvez aller le voir. Il est aux Etats-Unis. La semaine passée, il a eu un tête-à-tête avec Biden. Ça peut-être ça peut surprendre beaucoup de gens. Il n'est pas politicien. Ce n'est pas un politique, c'est un homme d'affaires. Bref, ne parlons pas de ça parce que ça va dire il aura même encore une autre rencontre dans peu de temps. Bref, pour vous expliquer ce phénomène-là. Maintenant, après, revenons sur la question. Pendant 18 ans, Kagame était le maître. Il ne se plaignait pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu un sommet Kagame, Kabila ou Kagame, je ne sais pas, une autorité congolaise quelque part en train de discuter deux, trois, quatre fois ? Non, ce n'était pas dans son intérêt. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas ? Vous n'allez rien faire. Vous allez dire ce que vous voulez. Ils s'en foutent. Mais depuis un certain temps, combien de déplacements ce monsieur a fait ? Pour ce qu'il veut trouver. Et tous ceux qui connaissent la vérité, qui lisent la dialectique de l'histoire, vont comprendre que M. Kagame rentre la queue entre les jambes. L'expression, elle est choisie. Pourquoi ? Pour ce qu'il y a d'abord un. M. Kagame dit, contradiction, il dit les affaires du homme 23, c'est une affaire de Congolais, et des Congolais. Ça veut dire Congolo-Congolais. Ok. Nous, on dit, il n'y a pas de problème. Comme sur notre affaire, Congolo-Congolais. Pourquoi ne pas nous laisser traquer nos propres Congolais ? Et s'ils fouillent chez vous, laissez-nous aller les prendre chez vous. Comme vous, vous avez déjà fait ça ici. Pourquoi nous, on ne va pas le faire ? Ah, c'est compliqué. Oh non, nous ne voulons pas chez nous. Ah, mais comment vous ne le voulez pas chez vous ? Vous dites ce qu'il y a un autre problème. Ah, chassez-le qu'il rentre chez nous, comme ça, nous, on va les prendre. Ça, c'est déjà un problème. Vous voyez le premier argumenteur de M. Kagame ? On va le balayer rapidement. M. Kagame se retrouve sur la paille. Il n'a pas d'argument. Deuxième argument, il dit non, c'est un groupe ethnique. Bon. Mais groupe ethnique, on le suit là-bas. On le suit là-bas et on le bloque. On dit quel groupe ethnique ? Si c'est un groupe ethnique, c'est quoi l'ethnie ? Parce que ce n'est pas les Banyamoulengues qui font la guerre. C'est le M23. Et le M23, c'est le Rwandais. Alors toi, tu dis que c'est un groupe ethnique. Donne l'ethnie. Alors, il ne sait pas donner l'ethnie. Pourquoi ? Parce que s'il dit que c'est le Manyamoulengues, il y a un monsieur qui s'appelle Ngoma qui n'est pas Manyamoulengues. Donc, du coup, il aura des problèmes. Il dit non, si on va dans la logique des tribus, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Non, il faut accuser Tshisekedi d'irresponsabilité. Il faut dire que Tshisekedi est irresponsable. Mais comment ça est irresponsable ? C'est un président de son propre pays. En quoi est-ce que l'irresponsabilité de Tshisekedi va vous faire mal ? Ça ne vous fera pas mal. En principe, ça ne devrait même pas vous inquiéter. Mais pourquoi vous êtes aussi inquiété de l'irresponsabilité d'un président dans son propre pays ? Vous voyez que c'est des prétextes maintenant. Maintenant, quand on va même gratter l'irresponsabilité, on va comparer comment était dirigée l'armée sous Tshisekedi et comment était dirigée l'armée sous l'autre Nathan Akala. L'armée Nathan Akala va perdre à Goma. L'armée Nathan Lolo Bounagan C'est pour dire que ceux qui vont comprendre grandeur vous allez vous rendre compte que la fin des temps est arrivée. Il y a un homme qui est arrivé à la fin. Mais comme l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, on pense qu'il en a bien. Pourtant, c'est l'arbre qui est en train de tomber. Ceux qui suivent l'histoire, qui peuvent lire la dialectique, le temps de Kagame est fini. Son hégémonie est terminée. Et quand on sait que... Quand on commence à voir que Moutagomo s'il a... C'est que les grandes conquêtes commises mystères pour Naïe et les petites conquêtes commises par grand succès pour Naïe. Et c'est là qu'on comprend que Moutagomo perdre. Parce que Moutagomo va être qui lobby. Qu'est-ce que là ? Les Kambos va être tout va être là. Il y a un lobby de Kambos. Un million de personnes. Ben d'accord. Aujourd'hui, il y a 5 000 personnes qui sont dans le pays. Donc vous comprenez que Moutagomo est là. Et là, vous vous rendez compte que M. est arrivé au bout. Mais bon, comme il y a toujours des Congolais qui mélangent tout le tout, mélangent la rignance, eux, ils ne vont pas le voir là-bas. M. Kagame dit ceci. Non, le M23, c'est pas mon affaire. Ok. En qualité de qui va signer un cessez-le-fait ? Est-ce que vous n'avez pas compris ? En fait, ça dit que si M. touche comme un enfant, il a été pris comme un enfant. Ça dit, le M. mouké, zuyéboué. Puisque tu dis que ce n'est pas toi, tu dis que ça ne te concerne pas, mais comment tu viens dans une négociation ? Comment tu viens sur une table ronde et accepter que vous allez faire cessez-le-fait ? Cessez-le-fait à Nini. Nanane. Il y a l'habitude qu'il a été agressé et cessez-le-fait à Nini. Il y a eu qui représentait les parties Nini. Comment c'est la partie de Kagamekia qui dit que les M23 vont se retirer de Bounagana ? Mais toi, tu as dit que c'est un cessez-le-fait à Nini. M23. Il y a eu un cessez-le-fait à Nini. Comment on comprend ça, cessez-le-fait à Gage qu'il y a un cessez-le-fait à Nini ? Donc, vous comprenez tout de suite que Osa partenaire Nabango. Et c'est là que ça commence à faire mal. Mais maintenant, la réunion d'hier, il faut le dire, cette réunion est une réunion qui ne s'est pas terminée dans des gabiens. Il ne faut pas commenter les gens. Réunion, c'est ce qui est dans des gabiens. Fachi arrive, la position de Fachi est claire. Mais malheureusement, ça, les opposants vont l'occulter et vont raconter des bêtises. La vraie version, c'est quoi ? Fachi arrive et dit à Lorenzo tranquillement, calmement, devant Kagame. Il dit la position de Tshiseki, il dit nous n'allons pas reculer. Kagame et le M23 sont de connivence. Et nous avons même de l'impression, pas de l'impression, de la certitude que c'est l'armée rwandaise qui combat. Comme c'est l'armée rwandaise qui combat avec l'armée rwandaise, avec les militaires rwandais, ils doivent quitter le sol congolais. En disant ça, Tshiseki, il place Kagame dans un piège. Retirez vos militaires, retirez vos arsenals. Parce que nous savons que c'est vous qui êtes derrière ces choses-là. Maintenant, Kagame se trouve dans une situation de dire non, non, c'est pas moi, moi je suis venu pour faire la paix et ainsi de suite. Tshiseki dit nous on ne va pas s'asseoir et attendre toutes ces choses-là. Ce qui est dit, c'est qu'il y a qui est au fond de l'armée rwandaise qui est au fond de l'armée rwandaise jusqu'au bout. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Puisque mon peuple, lui-même, demande même déjà la guerre. Et ça ne vous en faites pas, c'est-à-dire que cette histoire qui commence maintenant va fatiguer le leadership de Kagame. Il va être vu à l'international comme quelqu'un qui cherche le problème. Comme un trouble fait. Alors, le coup, il y aura un trouble, voilà. Il y a un peu dangereux. Déjà, la posture, il y a. Et déjà, ces accords de l'Angola, les négociations qu'ils ont eu à faire à l'Angola, on va aller progressivement. En réalité, on va aller progressivement parce qu'il n'y a pas eu comme un accord. Le Congo est resté dans sa position que le Rwanda, agresseur, le M23, mouvement rwandais. Alors, maintenant, la Rwandaise, comme elle ment beaucoup parce que le spécialiste en Aroko, il ment beaucoup en tout cas. Il ment sur les chiffres, il ment sur plein de trucs. Ils disent non, on est allé là-bas, il fallait que le M23, on va être terroriste, on va être rébelle. Non, on va être terroriste, on va être rébelle. C'est clairement établi. Et il faut rappeler aux Congolais que Tshiseké, n'est pas allé négocier la paix avec le Rwanda. Non. Tshiseké est allé dire à Lorenzo et à Kagame que nous connaissons tous le problème maintenant. On ne va pas aller gauche-droite. La seule solution pour nous ici, c'est le retrait immédiat de M23. Pas de conditions. Pas de négociations. Le retrait immédiat de M23, puisque M23, c'est le Rwandais. Alors, maintenant, c'est que Kagame a promis au M23. Ça, c'est lui seul qui sait. C'est lui qui va vous gagner. C'est lui qui va vous gagner. Alors, maintenant, en ce moment-là, comme ça a été clair comme ça, la partie qui reste maintenant, c'est la partie offensive du Congo. Et l'avantage avec ça, c'est que nos militaires n'ont pas désarmé. Nos militaires n'ont pas baissé la tension. Gardez maîtrise de M23, gardez pression la même chose. Vous allez vous rendre compte que la pression est restée la même. Vous allez voir que le M23 va décider. Le M23 va voir maintenant. Ce qui le Rwanda se retire, le M23 est comme une coquille vide. Pour ça, sous l'offensive n'a plus sautée. Mais ce qui va continuer, on va se rendre compte qu'on va aller dans ces conditions-là. Mais maintenant, il y a une hypothèse à ne pas écarter. L'hypothèse des rentrées au Rwanda. L'hypothèse des rentrées au Rwanda, sur quel prétexte ? Ce ne sera même pas un prétexte, ce sera la vérité. Pour traquer les M23. On va donc les traquer jusqu'à là où ils vont se rétancher. Et ça, c'est des 1. Deux-deux, qui se qu'il dit à Lorenzo et à M. Gagame qu'il n'y aura pas d'amnistie. Parce que le jeu va en passer à la Rwanda. Vous sentez qu'ils ont peur. Ils ne voient plus d'issue. La partie congolaise ne veut plus accorder amnistie. Il y a amnistie, il y a intégration militaire. Pourtant, la défense de Gagame, c'est ça. Non, c'est des Congolais, ils doivent régler le problème, la revendication du M23. C'est-à-dire que il y a un Congo, il y a un RDC, il y a une armée, il y a une police, il y a une armée, il y a une politique, et ainsi de suite. C'est ce qu'il y a dit. M23 dit non, on avait signé les accords dans le principe et la continuité de l'État. Il y a un accord qui a été mis en avant. Ça dit le gouvernement congolais. Non, l'État congolais. On avait signé l'accord avec l'État. On a réintégré au sein de l'armée. C'est ce qu'il dit non, sous mon mandat, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage. Et aucun parti politique ne sera affilié parce qu'il a été dans l'armée. Pas question. Voyez-vous le problème ? Alors, comme il a un niveau Oana, Tshisekédi refuse des partages de postes, Tshisekédi refuse le brassage, il refuse le mixage, il refuse tout. Parce que c'est par le moyen des brassages et des mixages que le Rwanda a agrandi son cercle d'influence. Et pour barrer la route à ces choses-là, Tshisekédi a dit plus de questions, plus de brassage. Le problème est dans le niveau Oana. M23 dit non, il n'y a pas de souci. Si vous n'arrêtez pas la bagarre par la voie normale, nous allons vous traquer jusqu'à vous contraindre à arrêter la bagarre. Et c'est là que nous sommes à ce niveau-là. Et donc vous avez, est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'en parlant comme ça, on est en train de prendre des positions de qui ou de qui que ce soit? Mais comme il y a des gens qui, pour eux, ont trouvé toute leur vie, tout leur sens et à vina bango. Il faut que tu ne te souhaites pas. 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 Si tu ne comprends pas, c'est bon déjà. Comprendre le coup. Et le coup, c'est bon. Le M23 demande quoi ? M23, c'est une intégration de l'armée. M23, c'est une intégration de la police. C'est une intégration de la politique. Ça veut dire, une france, il y a un militaire. C'est une intégration de l'armée. Il y a un grade de l'armée. Il y a un colonel, un major, un général. Il y a un grade de l'armée. Il y a un formation. Il y a un étiquet. Il y a un lobby. Il y a un dirigeant de l'armée. Entre temps, l'armée de l'armée, c'est un jeune officier. Il y a un bien. Il y a un camp d'armée, un école de formation. Il y a un étiquet, mais il y a un étiquet. Parce qu'il y a un étiquet de l'arrivée. À cause des relations, tout ça, tout ça. Donc ici, vous allez voir quoi ? Vous allez voir un rébelle, un ancien rébelle qui n'a jamais été à l'école des armes, qui n'a jamais étudié quoi que ce soit, mais qui va aller diriger des éphoïstes. Et ça, ça crée des problèmes. Et tu sais qu'il n'y a pas de question, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ça qui fait mal maintenant à Kagame. Comment je vais contrôler la RDC si je n'ai pas accès à l'armée ? Comment je vais contrôler la police si je n'ai pas accès à la police ? Comment je vais contrôler l'administration si je n'en ai pas ? Donc, tu sais qu'il est dans une logique d'extirper toutes ces personnes considérées comme des traîtres, comme des infiltrés. Bon, mes frères, quand on est dans cette posture-là, le mal, il est à quel niveau ? Est-ce que dire comme ça, comme je suis en train de le dire, c'est prendre en position d'un pouvoir ? Et puis, de toutes les façons, entre le Rwanda et le Congo, qu'est-ce que moi je dois choisir ? Soyons vrais. Non, ma tarte, la moukite de l'autre, 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 et la RDC, qui est-ce que moi je dois soutenir ? Tout le monde sait ! Bazuï, Rwanda, Bazuï, Congo, Naropona, Congo, 10 millions de fois ! Bazuï, Kagame, A, Bache, Kachiseke, A, Naropona, Kachiseke, A, Naropona, Kachiseke, A, Tata, 150 000 fois ! Même si on prend Kagame à gauche, on prend le plus petit Congolais de plus de rien du tout, je choisirais ce petit Congolais-là, puisque je suis Congolais ! C'est comme ça avec les Rwandais ! Et bizarrement, tous les Rwandais, pas tous, hein, mais en tout cas, tous les Rwandais avec qui je parle, tous sont derrière le M23 ! Bizarrement, hein, tous ! Surtout avec qui je parle, pas tous les Rwandais, mais en tout cas, les Rwandais avec qui je discute, bizarrement pour le M23, bizarrement pour le M23, je ne le reproche pas, ce sont leurs militaires, il n'y a pas de souci. Acceptez, Bazuï, Bazuï, Bazuï. Vous n'allez pas me rappeler l'objectivité quand il s'agit des Rwandais et du Congo. Le choix est clair, mon choix est le Congo. Comment ça ? Vous me pensez vraiment comme tous ces débiles, messieurs, qui passent dans les médias pour faire l'apologie du Rwanda ? Je ne le ferai jamais. J'ai eu, à un moment donné, quand tout était bien, quand tout était normal, j'ai eu à parler des prouesses du Rwanda. Mais quand on est au conflit, je ne parle pas des prouesses du Rwanda, donc pas du tout, je n'en parle pas du tout. Pas du tout. Excusez-moi de le dire, c'est vraiment ça les termes. Tout Congolais qui supporte le Rwanda est un dingue. Il n'y a pas un autre qualificatif. Il n'y a pas d'objectivité là-bas. On est dingue quand on commence à apprécier son agresseur. On est dingue. On perd la tête quand on commence à applaudir celui qui vous agresse. Parce que quelqu'un a dit, et ça je peux le dire, quelqu'un a dit, lorsque un clown entre au palais royal, il ne devient pas roi. C'est le palais qui devient un cirque. C'est à vous de comprendre maintenant. Mais lorsqu'un roi vient dans un petit trou, même lorsque le roi vient dans un trouara, ce trouara devient un royaume. Lorsque le clown entre dans un palais, le palais devient un cirque. Le clown ne devient pas roi. Et les Congolais devraient comprendre que ton agresseur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa pertinence, quel que soit ses diplômes, ça reste un agresseur. Il a le centre entre ses mains et tu n'as pas à l'apprécier. Si tu commences à apprécier ton agresseur, c'est que tu as un problème, il faut aller à l'hôpital. Congolais, il ne peut pas dire qu'il y a congolais à la télévision. Il ne peut pas dire qu'il y a congolais. Congolais. Il ne peut pas dire qu'il y a congolais. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'Ukraine et en Russie ? Est-ce que vous avez déjà vu un Ukrainien apprécier Satan de la Russie ? Est-ce que l'armée russe, c'est une armée puissante ? Vous avez entendu ça ? Aucun, aucun Ukrainien ne va apprécier le leadership en guillemets de la Russie. parce que c'est ça la fraude. Il a un leadership. Quel leadership ? Le leadership de vous tuer ? Le leadership de vous mettre mal à l'aise ? C'est ça le leadership ? C'est quel monsieur qui apprécie un voleur ? Il dit non, le voleur était très vigilant. Eh, Ibn Dapenza, il est vigilant. A qui est simple ? Tu es un voleur d'un voleur. Tu es malade. On n'apprécie pas le prouesse d'un voleur. On n'apprécie pas le prouesse d'un criminel. On n'apprécie pas. Je ne dis pas que les autres sont des criminels. Je ne le dis pas. je donne des images. Je donne des images. De ces images. Moi, je ne suis pas de l'éducation de ceux qui insultent les gens. Non. Je peux insulter une image mais pas une personne parce que ce n'est pas de mon éducation. Seulement, je vous fais comprendre que nous sommes en face d'un agresseur. Le peuple rwandais n'est pas agresseur. La politique rwandaise est une agresseuse. Ça nous agresse. Et monsieur Kagame est un agresseur. Il nous agresse. Et il nous agresse depuis longtemps. Et aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il est devant des gens qui ne sont pas de lui. Vous savez, c'est toujours facile de parler, de crier sur des gens « Oh, il n'y a pas de pouvoir. » Mais tout, il n'y a pas de pouvoir incontrôlable. Comme Tshisekedi, il n'y a rien à voir avec Kagame. Rien à voir. Rien à voir. Le pouvoir de Tshisekedi ne vient ni de Kagame, ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est un pouvoir qui vient d'ici. C'est différent de ceux-là qui attendaient le pouvoir de Kagame, qui attendaient le pouvoir de Kagame ou qui attendaient le pouvoir de la communauté internationale. C'est très différent. C'est très différent. Voilà pourquoi vous vous sentez que Tshisekedi n'a vraiment rien à voir avec Kagame. Il n'a pas du tout ce complexe-là que les autres avaient. Il n'en a pas. À l'un côté. Et c'est comme ça. Maintenant, il faut travailler à l'intérieur. Et moi, j'exhorte le peuple à comprendre ça. J'exhorte tout le monde à développer cette capacité-là de comprendre que le plus grand perdant est ce monsieur Kagame. C'est lui qui est rentré. Tout va comprendre que il n'y a pas de l'agresseur. Pourquoi on a posé une question ? Une question simple. Il n'y a pas de M23T. Il n'y a pas de l'agresseur. 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 C'en est fini. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les à l'aise. Dieu bénisse les à l'agresseurs. M Animation